Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons préparer une purée de marrons. Vous aimez les marrons ? Moi j'adore ça. Enfin, je voudrais plutôt dire les châtaignes parce que les véritables marrons sont toxiques comme on m'a fait déjà remarquer dans un commentaire. Mais on aime bien dire marrons, je ne sais pas pourquoi et puis c'est peut-être plus joli, je ne sais pas. Enfin bref, nous allons préparer aujourd'hui une crème de marrons. C'est bon, c'est facile à faire et vous me direz des nouvelles. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin d'un peu d'eau, du sucre et des marrons cuits. Là, ils sont, je viens de les sortir du congélateur mais ils sont cuits. Ça n'a pas d'importance qu'ils aient été congelés ou pas. Mais c'est tout ce que j'avais sous la main, mais ça ira très bien. Dans une casserole, je commence par mettre l'eau, le sucre et je vais porter ça à ébullition. On se retrouve quand ça cuit. Ça arrive à ébullition, je vais mettre mes marrons dedans, même qu'ils sont congelés. Ça n'a aucune importance. Et maintenant, je vais laisser revenir ça à ébullition. On se retrouve tout à l'heure. Pour que ça bouillit, je vais baisser le feu et je vais laisser ça mijoter environ 10 minutes pour que ça me fasse déjà un peu une légère crème et que l'eau s'évapore un petit peu. C'est aussi pour bien ramollir les marrons. On se retrouve dans 10 minutes. Ça fait maintenant 10 minutes, mais je vais laisser encore évaporer un petit peu et laisser ça mijoter tranquillement encore un petit moment. Alors, je continue à laisser cuire jusqu'à ce que ça me fasse comme un sirop un petit peu visqueux. Il faut encore un petit moment là. On attend encore un petit peu. La recette, 250 grammes de châtaignes cuites, 120 grammes de sucre et 250 grammes d'eau. Maintenant, ça fait une bonne quinzaine de minutes. En fait, ça cuit, on voit que ça devient un petit peu visqueux. C'est tout bon. Je vais pouvoir arrêter mon feu. Et je vais mixer tout ça. Pour en faire une pureille. Maintenant que j'ai bien mixé tout ça, on voit que ça fait une belle pureille. Je vais pouvoir la retirer. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ça dans un récipient. Bon là, je l'ai fait assez ferme. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus tendre, vous la mixez un tout petit peu plus vite. Et après, je vais filmer tout ça et mettre au frigo pour laisser refroidir. Une fois qu'elle est froide, elle sera prête à être utilisée. Je mets un film par-dessus. Et je réduis ça au frigo. De quelques heures, elle sera prête à être utilisée. Il y a une cuillère, parce que c'est au frigo. Elle est bien, bien ferme. Si vous ne la voulez plus tendre, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche dedans. Vous voyez ? Moi, je vais déguster ça. C'est très, très bon. Là-dessus, je vous invite à en faire autant. Si vous aimez les marrons, vous ne serez pas déceux. Mais nous allons réaliser des desserts avec ça. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Hum, c'est trop bon. N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501